salut aujourd'hui je vais vous montrer une méthode en trois étapes qui va vous permettre de faire connaître votre blog de façon rapide et facile alors si vous voulez faire connaître votre blog peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas de budget publicitaire vous voulez pas mettre d'argent par exemple en publicité facebook ou alors peut-être que vous êtes aussi pressé et vous voulez pas vous lancer dans des chantiers qui vont donner des résultats à moyen terme ou à long terme comme le référencement le référencement en blogging ça fonctionne toutefois vous n'obtiendrez pas des résultats très très rapide avec cette stratégie donc il va falloir utiliser autre chose et si vous avez ce genre de souci ce que je peux vous dire c'est que la stratégie en trois étapes que je vais vous montrer aujourd'hui vous allez vraiment l'adorer parce qu'elle est très simple à mettre en oeuvre et elle donne des résultats vraiment concrets moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai lancé trafic mania il ya déjà quelques années quand j'ai lancé trafic mania je savais que je me lançais un sacré défi parce que j'allais dans une niche où il ya vraiment beaucoup de concurrence dans la thématique du webmarketing vous avez des dizaines de blogs qui tous les jours publie des nouveaux contenus et finalement moi je voulais pas être une voix perdue je voulais pas être un anonyme de plus dans cette thématique là et la difficulté que j'avais c'était que bas à l'époque je démarrais en webmarketing et il n'y avait absolument personne qui me connaissait j'étais absolument inconnue dans cette niche là je voulais aussi éviter de publier sans arrêt parce que finalement quand vous basez votre stratégie d'acquisition de trafic sur uniquement la publication et bien vous n'allez gagner que quelques visiteurs quelques inscrits supplémentaires à chaque article donc si vous voulez une audience de plusieurs milliers de personnes ou plusieurs centaines de personnes avec cette stratégie là et bien il va falloir publier une quantité de contenu qui est absolument hallucinante ok donc je voulais pas tomber dans ce piège là donc j'ai utilisé un autre levier et ce levier c'est les relations je vais vous expliquer en quoi ça consiste et vous allez vraiment pouvoir appliquer cette stratégie en trois étapes l'idée c'est quoi c'est d'utiliser les gros blocs de votre thématique donc les gros poissons pour qu'ils vous donnent un coup de main les gros blocs de votre thématique aujourd'hui ils ont des milliers de gens qui les suivent sur twitter des milliers de gens qui les suivent sur facebook et des centaines ou des milliers d'inscrits à leur liste donc si vous êtes en mesure de vous faire aider par ces blogs là ben vous pouvez profiter de leur audience et forcément s'ils sont dans la même thématique que vous les gens qui lisent ces blogs là bien évidemment vont être intéressés par votre message donc voilà l'idée générale le résultat quand j'ai appliqué ça c'est que mon trafic a littéralement doublé en moins de 30 jours de travail ok donc je vais vous expliquer maintenant les trois étapes à suivre l'étape numéro un elle consiste tout simplement à identifier les gros blocs de votre thématique donc pour ce faire c'est assez facile vous vous mettez sur google alors là je vous ai fait un exemple j'ai tapé meilleur blog développement personnel dans google imaginons que ça soit votre thématique et bien on trouve même déjà des articles qui listent ce genre de blog comme ici le top 15 des meilleurs blogs 7 blog inspirant le top 10 des blogs etc etc en tout cas en utilisant google c'est très facile d'identifier comme ça les gros blogs de votre thématique une fois que vous avez comme ça trouvé une liste de blog moi ce que je vous conseille c'est de les dresser dans un fichier excel comme ici donc là j'ai listé 22 exemples pour le pour le dans cet exemple de fichier excel et ce que vous pouvez faire à côté c'est rajouter simplement les urls dans un premier temps donc les adresses de ces blogs et dans un second temps rajouter une colonne facebook twitter et une colonne liens entrants vous allez vérifier pour chacun de ces blogs le nombre de gens qui les suivent sur facebook le nombre de gens qui les suivent sur twitter et puis aussi le nombre de liens entrants c'est à dire que vous pouvez utiliser un outil comme un explorateur du site comme par exemple bus sumo ou ahref il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez beaucoup d'outils qui existent qui peuvent vous aider et qui vont vous donner le nombre de liens entrant de chacun de ces blogs l'idée c'est que plus un blog a du poids plus normalement son nom de lien entrant est important donc en en faisant un petit peu de recherche comme ça sur leur popularité facebook leur popularité twitter et le nombre de liens vous allez pouvoir comme ça vous faire une idée de la popularité et de l'influence de chacun de ces blogs ok une fois que vous avez dressé votre liste et bien il va falloir passer à l'étape suivante donc une fois que vous avez identifié les gros poissons l'étape suivante c'est de tisser du lien moi ce que je vous conseille c'est de vous rapprocher de ces blogueurs là pour qu'ils apprennent à vous connaître ok ce qu'il faut savoir c'est que même les gros blogueurs ont un coeur même les gens qui ont des milliers d'inscrits etc ils apprécient de recevoir des messages d'encouragement ils apprécient d'échanger avec leur audience ça fait toujours plaisir parce que le blogging c'est un métier un petit peu solitaire et finalement quand on est en mesure d'échanger avec des gens sympathiques qui partagent les mêmes choses que vous et bien tout de suite c'est assez facile en fait de cette manière de créer une sorte de proximité donc l'idée c'est de tisser du lien progressivement parce que ces relations que vous allez créer avec les blogs de votre thématique vont devenir un actif ça va devenir quelque chose sur lequel vous allez pouvoir appuyer la croissance de votre blog alors comment faire pour créer des relations avec les autres blogs et bien vous pouvez déjà laisser des commentaires constructifs voici un script que vous pouvez utiliser j'ai bien aimé le point 4 de ton article qu'il m'a fait penser à ceci il m'a fait penser à cela et vous allez rebondir amener de la valeur et de cette manière vous faire remarquer dans les commentaires du blog une autre stratégie que vous pouvez utiliser c'est de partager ses contenus vous allez partager les articles qui vous plaisent sur ce blog là et puis vous allez envoyer un petit email au blogueur en question vous allez lui dire et au fait j'ai partagé ton article sur twitter et au fait que vous avez aimé leur dernier article donc voici un script vous que vous pouvez utiliser salut x je voulais juste te dire que j'ai lu ton dernier article avec beaucoup d'intérêt ce qui m'a plu et bien trois choses en fait voici point 1 voici point 2 voici le point 3 moi qui blog également dans la thématique 2 et vous me rajoutez votre thématique je peux te dire que je suis ravi de tomber sur quelqu'un sur ce genre de contenu merci et continue comme ça quand vous envoyez ce genre d'email encore une fois vous allez tisser de la relation vous allez vous faire remarquer le blogueur en question va savoir qui vous êtes et vous allez comme ça créer une espèce de proximité quand vous avez tissé du lien vous allez pouvoir faire votre demande mais avant ça je voudrais juste vous rappeler que la clé c'est vraiment la progressivité il faut y aller progressivement parce que si vous contactez un gros blogueur tout de suite en lui demandant un partage il y a peu de chance qu'il qu'il accepte donc prenez vraiment le temps de créer cette relation dans le temps les trois la troisième étape ça va être d'utiliser donc le trafic des gros poissons vous pouvez par exemple demander à un blogueur avec qui vous avez des bonnes relations de partager votre article sur son facebook ou son twitter évidemment si cette personne elle a des milliers de gens qui la suivent sur facebook et sur twitter ça va vous ramener du trafic une bonne stratégie c'est par exemple d'offrir un lien vous rajoutez un lien dans votre contenu et vous envoyez un e-mail à ce blogueur en lui disant et au fait j'ai publié un article qui parle de toi est ce que tu serais d'accord pour jeter un oeil sur cet article et puis si tu trouves bien fait pourquoi ne pas le partager vous pouvez également demander à publier un article invité quand vous avez un bon niveau de relation avec le blogueur en question proposez lui une idée d'article et essayer d'article d'écrire un article qualitatif qui va envoyer du trafic vers votre blogue et enfin la troisième stratégie c'est que vous pouvez demander une collaboration à ce blogueur vous pouvez tout à fait par exemple imaginer écrire un article compilation de conseils et demander à x blogueurs de votre thématique de contribuer à hauteur d'un paragraphe et ensuite chacune de ces personnes va partager le contenu d'accord donc les résultats que j'ai eu moi quand j'ai appliqué cela alors moi je l'ai fait dès le début de trafic mania mais sur mon second article j'ai eu plus de 200 commentaires parce que j'ai tout de suite mille paquets sur la création de ma liste et sur les mille paquets sur les relations avec les autres blogueurs j'ai eu plus de mille visiteurs en une journée en moins de huit articles donc vous voyez la clé c'est vraiment pas de publier souvent la clé c'est que chacun de vos contenus et un maximum d'expositions soit relayé par un maximum de monde et les stratégies je vous ai montré ici vont vous permettre d'y arriver vraiment très facilement alors si cette vidéo vous a plu moi je vous conseille de vous inscrire à ma chaîne youtube parce qu'il y aura deux futurs vidéos dans cet esprit là qui vont vous donner des des méthodes et des choses vraiment applicables pour réussir en blogging je vous conseille aussi de télécharger les slides cette présentation vous pouvez l'avoir en cliquant sur ce lien vous arriverez sur une page là vous pourrez télécharger les slides et les relire tranquillement chez vous et enfin je vous conseille d'aller jeter un oeil à traffic mania.com mon blog où vous verrez je traite de tous ces sujets avec beaucoup beaucoup de profondeur en tout cas je vous remercie je vous souhaite beaucoup de chance avec votre blog salut ciao